Face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leurs vulnérabilités en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, j'accueille au micro Lucie, qui nous partage son histoire et comment, suite à un arrêt maladie qui a été le déclic, elle a décidé de se réorienter pour faire un métier en accord avec ses valeurs et son éthique. Elle devient professeure des écoles au sein d'une école maternelle en réseau d'éducation prioritaire. Dans cet épisode, Lucie nous parle des injonctions à faire une grande carrière lorsqu'on en a les capacités, de santé mentale, de vocation et du bonheur qu'elle ressent chaque jour aux côtés de ses élèves. À 35 ans, Lucie a enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place. Bonsoir Lucie. Bonsoir Philippine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir permis cette plateforme d'expression. On est vraiment ravis de t'entendre ce soir. Tu as plein de choses à dire. Et je te propose d'ailleurs de commencer en nous parlant de ton lancement dans la vie active. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu as subi des pressions, des injonctions ? Est-ce que tu avais plusieurs envies et un choix draconien à faire ? Comment ça s'est passé, le début de ta vie active ? Alors, le début de ma vie active, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'interroger sur ce que j'avais envie de faire dans ma vie professionnelle. Et donc, j'ai fait des études qui restaient très généralistes. Après un bac littéraire, j'ai fait une prépa, lettres et sciences sociales. Donc, ça restait aussi très ouvert. Et c'est lors de cette prépa où on m'a parlé de Sciences Po et que j'ai pris connaissance de l'existence de ce type de formation qui restait très généraliste. Donc, pour continuer à ne pas faire de choix, je me suis lancée là-dedans. Et au final, j'ai dû me poser plus sérieusement la question lorsque j'ai dû choisir mon Master 1. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais vécu une très bonne expérience à l'étranger l'année précédente. Où ça ? À Sydney, en Australie. Et que j'avais beaucoup apprécié rencontrer des personnes de différentes cultures. Et comme j'étais habituée depuis très jeune à être une spectatrice de culture, un théâtre, cinéma, concert, que je pouvais allier ces deux aspects autour des métiers de la promotion de la culture française à l'étranger. Et donc, j'ai anglé mon Master de Sciences Po sur cette spécialité gestion des projets culturels à l'international. Et je ne me suis pas lancée directement après l'obtention de mon Master 2. J'ai fait un service civique avec l'association Unicité pendant neuf mois, parce que je voulais un peu sortir des cadres élitistes de Sciences Po et m'ouvrir à d'autres sphères sociales. avant de vraiment commencer à travailler pour ce pour quoi j'avais été formée. Donc, c'est seulement après le service civique que j'ai eu ma première expérience à l'étranger et qui correspondait à mon Master 2. Et donc, j'ai commencé à travailler à New York pour la maison française de Columbia University. Et j'ai fait ça pendant un an et j'étais assistante de communication et de programmation cinéma pour la maison française. Et ça t'a plu ? Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a confirmé le fait que j'aimais beaucoup vivre dans des environnements multiculturels et j'ai adoré la vie à New York. Si j'avais pu rester plus longtemps, je pense que je l'aurais fait, mais c'était compliqué en termes d'obtention de visa. J'ai réussi à travailler pour l'Alliance française de ciné, enfin retourner en Australie pour travailler au sein de l'équipe qui est en charge de l'organisation du Festival du Film Français. Le Festival du Cinéma Français, French Film Festival. Du coup, ça me permettait de retourner à Sydney où j'avais beaucoup aimé vivre aussi et continuer à préciser mon profil sur le volet cinéma français. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Alors, c'était court, j'y suis restée six mois et j'ai autant apprécié ce que j'ai fait au niveau professionnel que tous les à-côtés, ma vie sociale, j'ai rencontré des personnes géniales qui étaient australiennes, mais aussi d'autres nationalités. Et à la fin de cette mission, j'ai réussi à décrocher le Graal du VIA et donc je suis partie à l'ambassade de France en Tanzanie. J'étais passée à Dar es Salaam et là, j'étais attachée culturelle et coopération universitaire et plein d'autres choses. Une fiche de poste longue comme mon bras. Donc, sur le papier, ça faisait rêver. J'étais surprise de pouvoir accéder aussi jeune à un poste qui me paraissait avec des responsabilités quand même assez importantes. Ce qui a fait que j'ai accepté, avant de me poser d'autres questions qui m'auraient peut-être davantage mis en garde sur les difficultés que je pourrais rencontrer sur place. Et c'est ce qui s'est passé. Comme quoi alors ? Et du coup, je n'avais pas saisi que... Comme toutes mes expériences à l'étranger, c'était très bien passé, que j'avais toujours réussi à m'insérer très rapidement dans la vie locale et rencontrer des gens et me reconstituer à un cercle social. Je pensais que ça allait être un peu la même chose là-bas. Et oui, je n'avais pas mesuré le fait que vivre dans un pays très pauvre et de soi-même avoir un statut très privilégié de la majorité de la population locale allait créer un fossé et que je ne pourrais pas aussi facilement créer des liens avec les Tanzaniens et Tanzaniennes. Et ça s'est très mal passé aussi avec mon supérieur hiérarchique qui m'a pas mis en confiance, on va dire, pour m'attaquer à toutes les missions qui étaient les miennes. Et du coup, très rapidement, je suis tombée en dépression. Et je voulais absolument avoir le courage d'aller voir mon supérieur et lui dire que ça ne me convenait pas. mais je n'arrivais pas à me terroriser en fait. Et j'avais peur qu'il me retourne le cerveau et qu'il me force à rester sur place quand bien même j'étais sûre qu'il fallait que je parte. Et je pense aussi le fait de vivre un peu ça comme un échec et de me dire que je remplaçais des personnes. Donc certaines avaient réussi à... Je dis certaines parce que c'était uniquement des femmes dans le service culturel, avaient réussi à faire l'émission qui était sur ma fiche de poste. Donc je me disais, mais pourquoi moi, j'y arrive pas ? Mais je pense que voilà, c'était tout l'environnement, les conditions de travail aussi. On avait très peu de liberté de mouvement. En ce moment-là, il fallait toujours se déplacer en taxi qui était agréé par l'ambassade. Et je me suis rendu compte que moi, la liberté de manière large, c'est une valeur phare chez moi. Et du coup, même pour faire un déplacement de 500 mètres, ne pas pouvoir le faire, d'être obligé de s'inscrire dans une salle de sport pour marcher sur un tapis, pour faire de l'activité physique, c'était pas pour moi. Psychologiquement, ça ne m'équilibrait pas. Et si j'avais eu d'autres aspects qui m'auraient davantage motivée et rééquilibrée, peut-être que j'aurais pu résister, mais là, ce n'était pas possible. Donc j'ai fini par voir un médecin, même c'est mes collègues qui ont pris le rendez-vous pour moi parce que j'en étais arrivée à un moment où je m'endormais sur mon clavier. Enfin, mon corps s'est mis en veille et je dormais tout le temps. Et oui, je n'arrivais plus à écrire de mail. Enfin, même quelque chose d'extrêmement simple, c'était devenu une montagne à gravir. Et donc, je suis rentrée en France trois mois après le début de ma mission. Et c'est tombé du coup en novembre 2015, donc juste au moment des attentats terroristes. J'ai réemménagé chez ma maman. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis déjà dit « Ah, mais peut-être que cette carrière à l'étranger, ce n'est pas fait pour toi. » Je pense que je ressentais aussi une petite fatigue d'avoir à renouer des liens à chaque fois, même s'il y avait un côté excitant et palpitant. Et que j'arrivais à chaque fois à trouver des super belles personnes avec qui je suis encore amie à l'heure actuelle. Mais je me suis dit « Bon, peut-être que c'est le moment de poser en France et de réfléchir pour faire autre chose. » J'ai déjà fait autre chose avant de refaire ce que je fais actuellement. Du coup, j'ai d'abord commencé à chercher dans le secteur culturel. Proche encore de ce que tu faisais avant, finalement ? Avec toujours un volet interculturel et surtout une vocation sociale plus importante. Et j'ai passé plusieurs entretiens. J'ai presque été retenue pour l'un des postes. Et finalement, je suis arrivée sur la deuxième marche du podium. Et j'avais beaucoup cru dans ce recrutement. Ça m'a vraiment fait plaisir de candidater, d'échanger et de voir que mon profil plaisait. Donc, je pense que ça m'a permis de me rétablir sur le plan de la confiance en moi. Donc, j'avais fait ça. Ce process qui n'a pas abouti, mais qui m'apportait des choses positives. Et ensuite, j'ai une amie qui avait recherché quelqu'un pour rejoindre son équipe pour une mission courte. Donc, une amie qui travaillait pour une fondation de lutte contre les exclusions. Et je me suis dit, c'est différent. Je sors du champ culturel, mais je retrouve un peu mon envie d'œuvrer pour une mission qui a du sens, pour l'intérêt général. La justice. La justice, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe pour un mois. Et il s'est trouvé qu'il y avait une création de postes dans une autre direction. Donc, j'ai passé les entretiens pendant le mois pour faire quelque chose de complètement... Enfin, oui, qui était très différent de mon métier de base. Et donc, j'ai commencé ce poste au mois de septembre, je crois, après l'été. Et j'y suis restée trois ans. Ensuite, il y a eu une grosse crise interne, une grosse réorganisation de la fondation. Il y a un changement de direction. On m'a proposé un autre poste qui n'avait rien à voir. À nouveau. À nouveau. Pour gérer les fondations sous-égides de la fondation pour laquelle je travaillais. Et comme j'aime le challenge, j'ai besoin aussi de me renouveler assez régulièrement, parce que sinon, je me lasse vite. Dès que je suis dans une zone de confort, ça ne me plaît plus. J'ai l'impression de m'endormir. Et donc là, on me mettait un poste très challengeant, parce qu'on devait complètement restructurer l'activité de fondation abritante de la fondation. Donc là, c'est des termes hyper techniques qui parleront à pas grand monde. Mais il y avait tout à faire. Et toujours dans l'impression de cette envie de justice, c'était l'occasion pour moi de contribuer à remettre de l'ordre dans une activité qui était très dysfonctionnelle et qui allait s'avérer très dure, mais avec des belles reconnaissances, si on y arrivait. Et donc, j'ai fait ça pendant presque trois ans, deux ans et demi plutôt, avant de de nouveau me sentir très mal. Et j'avais eu, j'ai eu d'autres... Voilà, moi, je suis à ma sixième dépression. Là, la dernière dépression que j'ai faite en début d'année, c'était pas nouveau et c'était pas le... Mais je me suis dit, c'est celle de trop qui est largement causée par un mal-être au travail ou un sentiment de plus vraiment être à ma place qui a fait que, je pense, de nouveau, mon corps, il se met en veille. Et est-ce que ça a été ça, le déclic, pour te dire, là, je vais vraiment prendre le recul de réfléchir à mon projet professionnel plutôt qu'aller chercher une opportunité qui va peut-être en amener une autre, etc. Oui, en fait, quand je sentais que j'avais besoin d'autre chose, il fallait que je rejoigne une autre structure, j'essayais de candidater ou de me dire, voilà, où est-ce que tu veux aller ? Et je me dis, bon, le métier en soi me va à peu près. C'est plus peut-être la structure. Et puis, c'est une fondation qui est en crise depuis presque... Quand j'ai rejoint cette fondation, il y avait déjà plein de dysfonctionnements. J'ai vu, je ne sais pas combien de collègues arriver, partir. Je pense plus de 100, en termes de turnover. Et voilà, j'étais représentante du personnel pendant une des périodes où là, il y a eu le plus grand bouleversement, le changement de direction. je me suis beaucoup impliquée personnellement pour défendre la voix de mes collègues et faire en sorte que ça se passe le mieux. Là, ça faisait plusieurs... En acceptant de changer de poste au sein de la fondation, je savais que je ne pouvais pas faire représentante du personnel en plus parce que c'était beaucoup d'énergie. et j'ai cru au renouveau. Je pense que l'espoir m'a beaucoup portée malgré une charge de travail importante. Et voilà, mon goût du challenge couplé, ça m'a permis de résister un temps. et quand j'ai vraiment craqué, je me suis dit mais en fait, laisse tomber. Tu arrêtes de vouloir porter sur tes épaules presque la renaissance de cette fondation pour qu'elle soit complètement en accord avec les valeurs que tu portes. C'est plus possible. En fait, il faut faire autre chose. Je suis rarement sans projet et quand mon corps il me dit c'est fini du coup, je n'ai plus envie de rien faire du tout et je me déteste mais de manière complètement irrationnelle. Je sais que c'est irrationnel mais j'ai une perception de moi qui est quand même assez détestable et où je revois toute ma vie à l'aune de oui, c'est en fait, tout ce qui était arrivé avant c'était comme une supercherie t'as juste eu beaucoup de chance mais là, les gens vont enfin voir qui tu es vraiment. Le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur x 10 000 et là, je pense que c'était la première fois où je me suis dit quand même tu vas avoir 35 ans et t'as vécu plusieurs phases compliquées tu sais que tu t'en sors et va peut-être chercher un peu plus loin de ce dont tu as besoin dans ta vie professionnelle pour ne pas avoir à subir régulièrement un espèce de désenchantement désillusion que je vis de manière tellement violente et que je retourne contre moi. Donc, j'ai pris du temps pour me reposer ensuite, je suis allée marcher avec mon frère sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et c'est là où j'ai l'impression de m'être reconnectée avec qui je pensais être et ce dont j'avais besoin et c'est lorsque je suis revenue à Paris où j'avais l'énergie pour me lancer dans le bilan de compétences de rejoindre le dispositif chance et j'avais aussi en tête pendant mon cheminement intérieur et vraiment physique du métier de l'enseignement qui m'a quand même toujours un peu trottée en tête depuis plusieurs années et ayant plusieurs amis proches qui font ce métier et qui sont institutrices dans des zones d'éducation prioritaire et qui sont passionnées par ce qu'elles font et qui le font avec du cœur et du jus de cerveau je me suis dit bah oui c'est vrai pourquoi pas reconsidérer ce métier et du coup j'avais souvenir mais un peu vague d'une association qui accompagnait des jeunes actifs qui voulaient se reconvertir dans l'enseignement en zone d'éducation prioritaire et donc quand je suis revenue à Paris j'ai simultanément rejoint le dispositif chance et j'ai essayé de me renseigner sur l'asso de retrouver son nom et donc c'est l'association le choix de l'école et un peu comme un signe du destin le jour où j'ai consulté enfin j'ai retrouvé le site internet j'ai vu qu'ils ouvraient pour la première fois de leur existence une cohorte pour accompagner des jeunes qui voulaient se reconvertir dans l'enseignement en primaire et je me suis dit mais c'est 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 une bonne nouvelle j'ai même pas quand je l'ai fait j'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout et que ce soit vraiment ce que j'avais envie de faire mais au moins c'était semer un petit caillou et me laisser cette cette possibilité sachant que j'étais pas sûre d'être sélectionnée non plus par l'association pour être accompagnée mais donc voilà j'ai fait un peu comme ça et oui quand j'ai commencé donc à à compléter les questions sur chance dans la phase d'introspection je me disais mais tout concorde vers le métier d'enseignant c'est vraiment les tout ce que j'ai envie de donner et tout ce que ce métier peut me permettre c'est avec ce que j'ai envie de faire et du coup je pense que ça quand j'ai passé les entretiens auprès de les entretiens oui les entretiens de sélection et auprès de l'association ça a renforcé ma conviction et ma motivation que c'était un métier qui me correspondait donc j'ai été sélectionnée par par l'association et je me souviens quand j'ai été mis en relation avec mon coach chance au début j'étais vraiment pas sûre de moi j'avais même je parlais de manière assez un peu à reculons j'osais pas dire que oui je me voyais bien dans faire le métier d'enseignante et mon coach Philippe m'a dit mais de très rapidement en fait de séance en séance j'ai vu que tu trouvais ta place que tu te disais mais oui en fait c'est c'est ça qu'il me faut et et une fois que j'étais sûre de ça tout tout était facile c'était ouais toutes les toutes les planètes étaient alignées et l'accompagnement de l'association répondait aussi pleinement à ce que j'attendais en en les rejoignant parce que même si je me suis dit ok l'enseignement ça paraît de correspondre je me voyais pas passer les concours avant d'être sûr que que ça me plaisait vraiment sur le terrain et du coup l'association le choix de l'école elle accompagne pendant deux ans donc des avant c'était des jeunes jusqu'à 40 ans mais maintenant il n'y a plus limite d'âge c'est pas parce qu'on est sélectionné par l'association du choix de l'école que c'est sûr qu'on sera en classe à la rentrée suivante il faut qu'on soit aussi recruté par l'éducation nationale parce que ce sont eux qui sont notre employeur et eux ils nous offrent une formation en amont de la rentrée si on est retenu par l'éducation nationale et ensuite ils nous accompagnent pendant les deux ans on a des formations complémentaires à celles qu'on a aussi par l'éducation nationale et surtout on a une on fait partie d'un collectif d'actifs qui souhaitent se reconvertir dans l'enseignement et en zone d'éducation prioritaire donc ça rajoute aussi des une motivation enfin en termes de cohésion d'équipe pour avoir fait ce choix c'est pas seulement le choix d'enseigner c'est d'enseigner dans des territoires avec des élèves qui sont issus de milieux très défavorisés donc de fait je pense qu'on partage pas mal de valeurs communes et du coup il y a une entraide et un esprit de collectif qui arrive très vite et qui est qui est une force énorme j'avais connaissance quand même des difficultés que je pouvais rencontrer et d'être lancée voilà du jour au lendemain dans une classe sans avoir aucune base aucune connaissance ça me paraissait impossible enfin je me sentais pas du tout prête à faire ça et c'est parce que j'étais retenue par l'association que j'ai osé aussi franchir ce cap donc t'as vraiment trouvé le bon organisme pour t'accompagner parce que t'avais aussi accompagné ta réflexion de façon méthodologique et que donc tu savais de quoi tu avais besoin ce que tu voulais tes critères etc de ce que je comprends bien si je résume c'est qu'au départ tu as essayé par toi-même quand t'as senti un certain mal-être et les premiers signaux d'alarme de tester des métiers différents des secteurs différents des types de structures différents malgré tout ça on arrivait toujours à un désalignement et puis il y a des signaux forts de ton corps et de la dépression etc d'ailleurs on pourra y revenir c'est intéressant le sujet de la santé mentale et donc c'est là que tu as décidé de te faire accompagner pour aller peut-être un cran plus loin ou en tout cas d'avoir prise de recul sur ta situation mais en même temps t'es arrivé à ce moment-là avec une piste déjà qui s'était déclenchée en toi parce que tu t'es laissé le temps t'as pris le temps de faire cette pause ce moment de flottement j'essaie de résumer un peu tout ce chemin hyper riche et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui commencent le parcours chance avec une piste en tête il y en a qui arrivent en étant totalement perdu et c'est normal aussi une nébuleuse mais il y en a d'autres qui arrivent avec une piste et le parcours leur permet d'inférer ou de valider cette piste donc pour toi j'ai l'impression que ça l'a validé et qu'est-ce que tu dirais que tu as appris dans le parcours chance qui est sur toi qui est aujourd'hui en alignement avec ton nouveau travail ? Que j'avais besoin d'être dans un cadre où je peux m'exprimer de manière sincère et authentique où j'ai pas l'impression de devoir jouer un rôle et que c'est voilà sans ça je pense qu'un jour ou l'autre je serai de nouveau confrontée à un mal-être que c'est ce que je vis comme un manque d'honnêteté ou de sincérité moi ça m'est insupportable et il y a des personnes qui arrivent à être différentes au travail et en dehors et je peux pas je peux vraiment pas et ça m'a aussi appris à me libérer de l'impression que de faire un choix de métier me fermer plein d'autres portes et qu'au contraire il valait mieux que je saisisse des opportunités que je crée dans le cas présent de ma reconversion mais ça m'empêcherait pas de faire d'autres choses non plus plus tard et qu'il y aurait qu'il y avait un panel d'autres métiers qui pouvaient aussi me correspondre et ça je pense que ça me terrorisait avant davantage que de me conforter et de me dire mais c'est super en fait Lucie t'as de la chance t'as la possibilité de faire plein de métiers différents dans ta vie si tu veux et à l'inverse de plein de personnes où ils ont peut-être beaucoup moins cette possibilité vois-le comme une richesse Ok donc l'authenticité ce changement de perspective sur le fait que choisir ça n'est pas renoncer au contraire c'est s'ouvrir plein de portes t'avais aussi parlé un peu plus tôt de ton besoin d'environnement multiculturel d'un métier couteau suisse de la valeur justice j'ai l'impression que tout ça aussi tu le retrouves ah oui je le retrouve pleinement et c'est j'ai toujours eu comme une espèce de fascination je sais pas si le terme va être un peu déplacé mais un je sais pas une tendresse pour les enfants je trouve que c'est un âge qui peut être à la fois terrible mais qui est encore porteur de beaucoup d'espoir et qui est tellement structurant pour le reste de sa vie que si je veux vraiment oeuvrer en faveur de la réduction des inégalités c'est un endroit qui est central et je pense je le pressentais ça mais j'avais pas encore osé et je pense que moi j'ai toujours eu conscience de de ce privilège d'être née quand même dans une bonne famille pour le coup c'est vraiment de la chance et toujours conscience que beaucoup de personnes avaient beaucoup moins de chance que moi et ça 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 m'atteint je 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 comprends enfin si je je comprends pourquoi mais j'aimerais tellement que plein d'autres enfants aient la chance de naître dans la famille que j'ai eue et du coup avec voilà les inégalités sociales c'est toujours un sujet qui m'a beaucoup révoltée et donc je me suis dit bah voilà toi t'as cette en plus d'être un métier qui correspond à le fait de vouloir être couteau suisse il y a aussi toute la part psychologique que j'aime beaucoup et que je peux avoir et plein enfin le côté physique aussi du métier c'est un moteur c'est un gros moteur et de savoir que bah sans faire d'efforts moi je suis remplie de cet amour et que je peux le mettre à disposition d'enfants si je peux leur permettre durant leur temps à l'école d'être dans un environnement où on rigole où on apprend mais toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur bah c'est parfait parce que moi ça va me faire plaisir sans avoir à faire d'efforts particuliers et pour eux peut-être que ça leur permettra de contrebalancer certaines choses qu'ils n'ont pas choisi de subir et qu'ils doivent vivre au quotidien et tu parlais justement tout à l'heure de toutes ces fois où tu t'es sentie mal et je te remercie encore d'avoir partagé avec nous que tu as fait si dépression c'est courageux de le partager avec nos auditeurs et qu'on puisse en parler sans tabou ce que j'aimerais te demander c'est que tu as parlé quand même de ton corps qui s'effondre tu t'endors sur ton clavier etc et ça en risque psychosocial c'est ce qu'on appelle la dernière phase de la courbe de stress c'est le moment de l'épuisement avec du recul est-ce que tu arrives à voir des signaux faibles que ton corps t'envoyait auparavant pour peut-être ne pas en arriver là ou quel conseil tu aimerais donner à des personnes qui se retrouvent dans ces moments d'épuisement physique de dépression oui il y a la fatigue vraiment de sentir que des choses qu'on fait de manière très simple d'habitude deviennent de plus en plus compliquées et on se enfin moi je trouve qu'on sent la chute c'est quand on n'a jamais rencontré on n'a jamais vécu de dépression ça peut ne pas nous alerter de suite parce que c'est vraiment très progressif alors après ça dépend des dépressions il y a des personnes qui tombent vraiment du jour au lendemain mais ça peut être effectivement très très progressif mais ça peut être aussi très très progressif et si vous voyez que vous avez conscience que par exemple d'habitude vous écrivez relativement rapidement qu'écrire un mail ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts et si vous commencez à voir que vous réfléchissez de plus en plus à la bonne formulation que vous vous écrivez le mail vous le supprimez vous le réécrivez vous le supprimez que voilà tout ça c'est des petits moments d'alerte et que si vous rentrez du travail vous êtes de plus en plus épuisé et incapable de faire quoi que soit d'autre quand bien même vous avez d'autres centres d'intérêt que ça devient de plus en plus difficile de vous y intéresser moi je vous conseille quelque chose que j'ai eu toujours du mal à m'appliquer mais c'est toujours plus facile de conseiller aux autres de vous arrêter d'aller voir un médecin et il vaut mieux s'arrêter deux semaines ou quelques semaines et reprendre des forces et pendant cette pause vous pouvez aussi prendre conscience qu'il y a d'autres choses qui nécessitent d'être changées dans votre vie plutôt que de tirer sur la corde et d'atteindre des niveaux très dangereux pour vous-même et qui peuvent mettre beaucoup de temps à être guéries donc vraiment ne pas sous-estimer ça et je pour moi aussi c'est important d'en parler j'en parle très librement mais comme je parle facilement du deuil enfin pour moi c'est je lutte aussi contre tous ces tabous et la santé mentale d'une certain d'un certain côté je suis contente je mets des grosses guillemets qu'il y ait eu le confinement parce que j'ai l'impression que depuis la parole s'est beaucoup libérée sur ces sujets et que en commençant à en parler on se rend compte qu'il y a plein de personnes dans notre entourage qui a été touchées et que après je pense que c'est un problème de société où il faut être toujours performant et c'est difficile d'afficher ces vulnérabilités mais moi je les revendique assez comme simplement enfin je voilà je suis pas une une sur-femme il y a des choses qui m'atteignent beaucoup qui peuvent me mettre dans des états très très durs et qui n'atteindront pas les mêmes personnes enfin peut-être à situation égale on vivra des choses très différentes alors moi ça va j'arriverai pas à bien les vivre et j'assume que moi ça comment ouais ma vulnérabilité vis-à-vis de certaines choses et que la vulnérabilité souvent aussi elle s'accompagne d'une force énorme parce qu'il y a un préjugé énorme autour de de la dépression du burn-out etc qui est les personnes sujettes à ça sont des personnes faibles alors que pour et j'ai changé discuté pas mal avec d'autres amis qui ont traversé aussi des grosses dépressions et parfois de manière cyclique on se rend compte à quel point on est on est courageux courageuse forte de réussir à survivre à ça et à puiser en nous les ressources pour en sortir c'est qu'il y a aussi cette idée de culpabilité à pas forcément placer sur la personne puisque toi tu parlais par exemple dans ta troisième expérience professionnelle d'environnement nocif encore si j'ai bien compris avec la peur c'est le mot que t'as utilisé de ton supérieur hiérarchique donc peut-être aussi rappeler aux personnes que c'est pas uniquement de leur fait ouais c'est pas uniquement de leur fait et après aussi la dépression c'est une maladie donc on est très inégaux face à cette maladie et il faut pas quand bien même ce que j'ai pu moi me dire quand j'étais en Tanzanie me comparer avec mes collègues et me dire bah pourtant voilà on a le même supérieur hiérarchique on habite dans la même ville et elles elles sont pas en dépression bah oui tant mieux pour elles mais ça sert à rien de se rajouter de la culpabilité à déjà notre ressenti et notre mal-être et c'est très très difficile de prendre du recul et je pense que c'est voilà le sentiment de culpabilité de aussi ce qu'on fait vivre à nos proches parce que nos proches souffrent de nous voir aussi mal après et je pense que moi comme je suis quelqu'un de quand je vis enfin je vis surtout très 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 bien donc c'est extrêmement déstabilisant de me voir aussi mal et avec aussi les expériences moi j'ai appris à communiquer aussi à mes proches sur comment il faut réagir quand je ne vais pas bien et qu'il ne faut pas chercher à tout prix à me dire ça va aller à m'encourager ou à avoir de mes nouvelles tous les quatre matins pour être sûre que ça va je suis encore en vie me faire confiance et que moi j'ai besoin d'hiberner de laisser un peu la vague passer et pour pas justement renforcer le sentiment de culpabilité qui est déjà très fort oui s'accorder le temps encore une fois s'accorder le temps pour prendre du recul et se recentrer sur soi et mieux se connaître etc ce travail d'introspection que tu as fait notamment lors de ta marche et des fois il faut prendre des médicaments aussi moi je voilà je le dis aussi parce que je sais que c'est pas mal de personnes ont encore un peu des réticences et moi avant de commencer à en prendre j'en avais beaucoup aussi et vraiment des fois c'est la seule solution c'est important c'est vraiment important en se faisant accompagné par un professionnel voilà donc si on rappelle les éléments d'alerte les signaux faibles que tu nous as partagés la perte d'envie ou d'élan vital quand on rentre chez soi le soir la fatigue et la difficulté à faire des choses qui auparavant nous semblaient simples c'est quand même des éléments très concrets et de commencer aussi peut-être à se d'avoir un rap un discours de plus en plus négatif sur soi là aussi il faut c'est un signe un signe et de ne plus vouloir voir les gens qu'on aime et qu'on s'est bienveillant aussi c'est un signe ok merci beaucoup pour ce partage et justement en parlant des gens qu'on aime comment ont réagi tes proches face à cette réorientation peut-être pas soudaine mais en tout cas assez 360 on va dire là pour le coup on peut vraiment parler de reconversion et pas uniquement de réorientation comment ils ont réagi ils sont alors moi j'aime bien faire mon cheminement de manière un peu secrète donc j'ai en plus j'ai avancé un peu dans l'ombre et je voulais pas recueillir trop tôt leur opinion sur ce que je m'apprêtais à faire et quand je l'ai annoncé du coup j'étais déjà convaincue moi-même que c'était bon pour moi et je cherchais pas à avoir la validation de l'extérieur et même leur réticence ne pouvait pas te faire changer d'un lit aussi voilà c'était j'étais sûre de moi et du coup ils ont tous très bien réagi parce que c'est vrai pendant je pense que ce qui m'a fait retarder cette reconversion c'est parce que j'ai pu aussi entendre des discours ou des projections sur les métiers que je pourrais faire et les promotions que je pourrais avoir et qui sont faites de manière bienveillante mais quand les personnes vous trouvent intelligentes et capables t'as fait des super études t'as fait des super boulots t'es hyper compétente t'as des super expériences voilà pourquoi pourquoi tu continues pas à viser le haut de la pyramide enfin de ce qu'ils considèrent eux le sommet de la pyramide et je pense que ça avec l'âge j'ai réussi à prendre du recul aussi et à mettre cette petite voix que j'avais aussi peut-être moi-même et et du coup quand je je l'ai annoncé je savais que je saurais répondre à ce type de remarques et il n'y en a pas eu une seule à l'annonce comme quoi et ils ont tous été enchantés et pour beaucoup c'était une évidence ils m'imaginaient totalement faire ce métier et depuis que je l'exerce réellement et qu'ils voient à quel point je suis heureuse que j'aime en parler que je suis contente enfin là depuis la rentrée de septembre alors ça reste récent mais j'ai pas eu un seul jour où je me suis pas levée en me disant mais chouette j'ai retrouvé mes élèves on va passer une super journée et je vois aussi tous les avantages qu'ont cette profession et dans le cas j'enseigne dans l'académie de Créteil on n'a pas école le mercredi donc même si je passe je travaille quelques heures mais ça me laisse du temps aussi pour faire d'autres choses comme des choses plus pratico-pratiques le ménage les courses les rendez-vous médicaux mais aussi un peu me reposer parce qu'être en classe c'est quand même très énergivore et les vacances quand même régulièrement mais qui sont nécessaires là aussi j'ai compris à quel point c'était nécessaire d'avoir ces respirations mais je sais que c'est une chance enfin c'est un avantage énorme du métier et je pense que ça renforce mon investissement aussi au quotidien parce que je sais que c'est intense c'est des espèces de sprint mais lorsque j'arrive en vacances je peux un peu me reposer tout en prenant du recul sur ce qui s'est passé durant la période et réexaminer mes pratiques d'enseignante et tant qu'on parle du pratico-pratique en termes de salaire ça n'a pas été une baisse trop difficile à encaisser non non parce que travaillant dans le secteur non lucratif au final je gagne presque autant que dans mon précédent poste je suis gagnante sur tous les aspects donc t'es gagnante en termes d'impératifs financiers et géographiques ça va le Créteil par rapport à chez toi c'est ouais je suis dans une école qui a 30 minutes à pied de chez moi ah bah dis donc donc là dessus c'est non c'est aussi idéal je gagne en temps de trajet après comme je suis contractuelle je je sais pas où je me suis inscrite pour passer le concours en 2023 je me suis inscrite dans l'académie de Créteil parce que la Seine-Saint-Denis a un territoire qui qui concentre beaucoup d'inégalités sociales et donc beaucoup d'inégalités scolaires et du coup je ça me motive d'enseigner dans ce territoire et juste pour revenir sur le regard de tes proches c'est hyper intéressant alors finalement c'était peut-être une projection de ta part puisque aucun ne t'a fait ce retour là mais peut-être pas tant parce que si tu l'as ressenti si fortement c'est peut-être que ça existait cette injonction sur la carrière à gros postes tu penses que c'est quelque chose d'assez prégnant dans notre société de dire t'as fait telle étude donc tu dois faire tel poste et gagner tant et dire que ça a plus de valeur qu'une autre carrière je pense que c'est oui c'est encore trop prégnant ça commence un peu à évoluer avec les reconversions qui deviennent de plus en plus élevées et où voilà il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des métiers qui sont davantage en accord avec leurs valeurs et qui veulent davantage avoir un équilibre vie professionnelle vie personnelle et du coup je pense que c'est en train un peu d'évoluer en plus avec les discours des jeunes diplômés des grandes écoles qui sont critiques aussi sur le système économique et qui il y a pas mal enfin moi j'ai l'impression d'être quand même qu'on est un peu dans un tournant et qu'il y a un changement de paradigme par rapport à la génération de nos parents et que c'est plus ces injonctions viennent plutôt de ces générations mais qui nous voient aussi très malheureux au travail et passer beaucoup plus d'heures que certains en ont passé en étant beaucoup moins bien payés et peut-être qu'ils acceptent plus facilement qu'on prenne une autre voie qu'eux et je pense que moi c'est l'injonction la plus importante c'est je pense que ça venait de ma famille et parce que mes parents sont issus de milieux modestes en milieu rural et milieu citadin c'était les premiers à faire des études et d'accéder à des métiers intellectuels et du coup je pense que c'est la peur du déclassement où on a tout donné à nos enfants pour faciliter leur accès à des grandes écoles à des études prestigieuses et à des métiers socialement reconnus alors je pense qu'il y a la volonté qu'il y ait une continuité et après je pense que voilà ma mère elle m'a vue pas bien dans différents postes donc elle sait maintenant que c'est pas important ce que je fais en tant que je suis heureuse c'est le principal et est-ce que c'est vraiment un déclassement finalement enfin ça dépend où est-ce qu'on place le curseur c'est quoi un déclassement est-ce que c'est être déclassé finalement qu'être plus heureux quasiment aussi bien payé avec trois fois plus de vacances en accord avec ses valeurs oui et au final quand on réexamine c'est vrai que c'est pas mais c'est plus par rapport aux postes auxquels j'aurais pu candidater et après je sais que je peux toujours et enfin si je change d'avis rien n'est fermé voilà rien n'est fermé donc je me condamne pas à faire ce métier pour le restant de mes jours pour l'instant ça me convient et je profite d'avoir un métier qui me rend heureuse parce que je mesure à quel point c'est précieux et et assez rare enfin il y a beaucoup de personnes qui sont pas 100% satisfaites de leur métier donc voilà pour l'instant moi je reste dans le présent j'adore je kiffe tant que ça dure et puis le jour où il faudra enfin j'aurai envie d'autre chose et bien j'y réfléchirai mais j'ai plus peur de de si je dois me reconvertir de nouveau bah c'est pas grave je 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 sais que c'est possible et j'aurais une dernière question à te poser si on était dans un film de science-fiction et que tu pouvais parler à la Lucie de 7 ans qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? alors j'aurais envie de lui dire de se faire confiance davantage c'est de garder ma curiosité de continuer à à m'intéresser aux autres d'avoir de l'ambition c'est pas forcément être la première de la classe ni avoir les postes les plus prestigieux faire les meilleures écoles mais avoir l'ambition d'être heureuse et de faire des choses dans lesquelles je me sens bien parce que c'est quand on se sent bien qu'on fait bien les choses aussi pour les autres et au travail et en dehors et c'est essentiel il faut et ça c'est une de mes très très bonnes amies qui me l'a appris des fois apprendre à être plus égoïste oui en fait c'est ça que je devrais dire à la Lucie de 7 ans je te laisse reprendre je dirais oui à la Lucie de 7 ans de parfois être davantage égoïste et de prendre soin de soi plutôt que de se perdre un peu parfois en prenant soin des autres en évitant de se poser les bonnes questions et qu'il faut pas culpabiliser de d'être bienveillant envers soi-même en premier pour ensuite être bien avec les autres et et ouais et heureux dans la vie et que c'est un peu un ouais un passage obligé d'apprendre à prendre soin de soi et moi c'est à la fois ma famille et une de mes très bonnes amies qui qui a réussi à m'inculquer ça et je lui suis très reconnaissante parce que je suis d'autant plus bienveillante généreuse altruiste que depuis que j'ai compris que voilà fallait pas que j'oublie mais un peu comme le masque à oxygène dans les avions que tu mets d'abord sur ton visage avant d'aller sauver tout à fait bravo pour la métaphore merci beaucoup pour ce témoignage Lucie merci beaucoup pour son écoute et merci à ceux qui vont m'écouter merci d'avoir écouté Chance le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu vous pouvez laisser des étoiles m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous à bientôt merci merci